bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes en tout cas les vendredi 27 janvier 2020 espoir mouyénouka activiste des droits zimés militaires du mouvement citoyen lucha rdc afrique et messieurs poire bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs pour les sana à nos compatriotes de kitchanga et nous disons aussi du courage tout cela qui continue toujours à se battre pour voir si le congo va conserver sa souveraineté nationale et internationale il ya ceux qui battent et est ce qui se battent encore mais oui il ya ceux qui se battent toujours c'est que la population nous n'avons pas baissé garde nous nous battons et il ya c'est là qui se sont battus jusqu'à 10 heures du matin quoi que l'ennemi a renforcé saura mais nous sommes sûr et certains qu'ensemble léuzalène d'outachinda ça veut dire que le nationalisme va gagner c'est l'être la traîtrise parlez nous qu'est ce qui s'est passé à kitchanga qui contrôle kitchanga aujourd'hui kitchanga est contrôlé à moitié par les terroristes 23 et une autre partie où il ya encore nos compatriotes qui tiennent encore debout nous sommes sûrs que nous allons avancer monsieur le journaliste c'est que les gens ne perdent pas leur espoir les congos n'a partie qu'aux congolais et les étrangers sont venus mais les étrangers ne pensez pas qu'ils vont qu'ils vont rester si les sols congolais ils vont quitter de gré ou de force comme explique cette montée en puissance des rebelles s'il faut le dire comme ça c'est pas ce sont pas des rebelles il faut dire que ce sont que c'est l'armée rwandaise avec les terroristes vous voyez et nous savons qu'ils ont décrité ailleurs ils ont décrité en érythrée ils ont décrité un soudan d'ici des autres écrits et même à mozambique alors c'est que ce sont ces terroristes qui qui ont monté mais des mois je ne dirai pas qu'ils ont monté puisqu'ils utilisent l'argent qu'ils ont ils ont beaucoup de moyens et ils sont en train de corrompre certains généraux inutiles dans notre armée certains colonels certains officiers vous voyez à part la corruption et les infiltrations de l'armée depuis 2012 le m23 ne pouvait pas tenir debout comme comme ils sont les rwandais plutôt ne pouvait pas tenir debout comme ils sont en train de tenir debout et aussi à une distraction au niveau du gouvernement congolais vous voyez nous avons des ministres qui préfèrent porter leur leur veste nous avons des députés qui préfèrent l'argent qui préfère les républiques vous voyez mais à part ces gens pareils les rwandais ne peuvent pas blaguer avec nous vous voyez et puisque la force que nous voyons la détermination que nous voyons certains militaires hommes de troupes qu'ils ont et c'est que la population a si les généraux avait ça nos ministres ou députés on ne veut pas arriver là où nous sommes aujourd'hui ça veut dire les images de leur entrée qui changent mais oui on a vu ça mais cela ne pouvait pas c'est quatre à cinq petits voyous mais comme ils avaient déjà préparé leurs personnes sur terrain c'est comme ça qu'ils ont réussi à infiltrer qui tient alors nous aussi nous condamnons la légèreté de l'autorité le commandant suprême puisque il est au courant que le pays est agressé mais lui il préfère aller dans une cérémonie de l'agriculture mais il ya une ministre des et ministre de l'agriculture pourquoi il ne peut pas aller là bas vous voyez c'est que il ya les dangers éminent et éminent et nous savons que nos autorités quelquefois ils ne prennent pas la question comme nous autres la population nous prenons la question et hier si vous avez vu dans des groupes là dans des forums nous les jeunes effectivement les jeunes on se dit mais tiens apparemment il ya une complicité qui est sur tous les niveaux un niveau provincial au niveau national nous avons un gouverneur militaire mais nous ne voyons pas en quoi il est militaire vous voyez nous avons aujourd'hui la ville de goma compte au delà au delà des 60 généraux mais ces généraux font quoi nous nous demandons ils font quoi au juste est ce qu'ils sont des généraux est ce qu'ils sont de de civils qui portent ces galots est ce que non on se pose des questions il ya quoi au juste qu'est ce qu'ils attendent des généraux qu'est ce qu'ils attendent pour se battre il ya des hommes de tout pas des généraux comme toi tu es dans ta maison en train de faire n'importe quoi et que les civils et acceptent mais puisque nous nous sommes dit peut-être que nous devons prendre des moyens des bords pour combattre puisqu'il y aura vu que notre armée notre armée nous donne les armes nous on va combattre qu'est ce qu'ils attendent vous êtes prêts oui mais nous nous sommes prêts puisque ça sert à rien de vivre dans une ville qui sera contrôlée par les rwandais ça sert à rien ça sert à rien t'as mieux mourir si les gens de bata va dire non ces jeunes ils étaient partis en colère ils sont morts oui on va accepter afin que les pays soient libérés mais nous n'avons plus autre choix nous n'avons plus autre choix nous avons une armée oui en les voyages sont déterminés à les entendre ils sont déterminés mais sur terre il est qu'il est très stratégique qui chasse à appeler mais les qui chasse à là il ya quel genre de personnes à des mille kilomètres s'il vous plaît quoi que ça des mille kilomètres nous devons prendre notre destin à main à quelques fois à ça dépasse notre entendement ça dépasse ce que nous entendons les à dire nous allons mourir pour la paix nous sommes prêts pour la paix mais on est prêt jusqu'à quand jusqu'à quand nous ne devons pas tomber dans les pièges certainement entendu par l'ennemi puisque l'ennemi veut que nous puissions détester notre armée est très divisée mais l'armée aussi doit fournir les efforts pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi si vous pouvez regarder très bien la population plus déterminée que l'armée ah non c'est exagéré quand même non on exagère ce sont les militaires qui se battent je vous rappelle mais oui ils se battent mais qu'est ce qu'ils ont fait hier ils ont ils ont fait un rétrès stratégique oui vous savez qu'on ne voulons pas nous ne voulons pas est-ce qu'à n'y qu'il n'y a pas de civils à s'il vous plaît qu'il tient c'est une grande ville est-ce qu'à n'y qu'à n'y qu'à n'y qu'il n'y a pas de civils nous avons une armée je repose la question à n'y qu'il n'y a pas de civils mais il ya des civils est-ce que l'armée ne se bat pas avec avec les populations mais nous qu'est ce que nous attendons quand on les armes les gens sont prêts quand on les armes quand les armes nous allons combattre ce qu'il ya les armes aussi vous savez on était sous l'embargo il faut que les armes mais c'est pourquoi je vous dis que la complicité c'est sûr c'est sur tous les niveaux un député préfère tous ces 21 milles et ministre 50 milles qui donnent cet argent pour doter des armes à la république et puis ils vont jouer avec cet argent où bon peut-être puisqu'ils seront en europe ils vont ils vont ils vont ces réfugiés aux états unis et ils s'en foutent puisqu'ils savent que moi j'ai les soins mon argent d'aimer mes enfants aux états unis les fils de ces pauvres vont rester au pays ouais nous allons rester ici après cette guerre nous irons en guerre contre nos députés mais c'est bientôt les élections qui va voter encore c'est moribond député qui ne savent pas leur mission c'est quoi personne peut encore les reconduire vous savez que les 21 mille camille travail pour sa espoir personne va encore qu'est ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là c'est qu'elle dit il est seul à vous exagérez je vous dis il est dit c'est qu'elle dit il est seul il dépend le pays quoi qu'est ce qu'ils ont des ministres si on avait des ministres qui aiment ces pays si on avait les députés qui aiment ces pays ils pouvaient renoncer à leur salaire en ukraine aucun ministre aucun député n'a tous encore son salaire mais ici c'est battre c'est pour trop député ces ministres qui savent pas leur mission c'est quoi et c'est battre uniquement que pour les émoluments et d'ailleurs je vous dis après cette guerre nous irons en guerre contre nos députés contre nos ministres tout celui qui était mis dans ces pays l'argent qu'il a amassé d'ici et là cet argent doit restituer dans les trésors publics pour renforcer nos militaires et nos policiers nous ne savons plus devant quel lieu il faut se vouer est ce que nous allons vraiment accepter que nous puissions devenir des esclaves dans notre pays jamais nous n'allons pas accepter comme je l'ai dit chaque jour demain je peux je peux mourir oui c'est un devoir de tout le monde de mourir mais je préfère mourir après avoir bien écrit l'histoire de ces pays et j'appelle toujours la jeunesse à la vigilance de s'élever toujours et de ne pas suivre ses politiciens comme exemple et d'ailleurs moi je regrette quand je vois les jeunes accompagnés ces faux politiciens à quand ils partent pour s'arrôler mais les polos ne vont plus pas ne vont pas plus cher que votre république nous voulons voir nous voulons voir ces foutrons députés partir au champ de bataille combattre avec nous nous voulons les voir ils appellent toujours les jeunes allez-y vous arrôler ou pour vous voter demain en fait de continuer à toucher 21 mille quand vous vous rendez à la banque vous vous y partez nuitamment vous partez avec elle jeune mais vous partez celle mais la banque et l'appel s'affiche c'est de l'argent ça n'aime pas les bruits comme ça n'aime pas les bruits c'est le bureau de la scène qui aiment les bruits et lorsque les pays agressez vous bon vous allez vous avez votre passeport vous avez vos billets des banques à tout moment vous pouvez quitter la république vous allez revenir lorsqu'il y aura la paix nous les enfants des pauvres nous allons mourir pour vos enfants moi j'aimerais voir j'aimerais voir au moins au moins nos ministres dire non moi j'ai j'intègre leur main au moins quatre à cinq ministres à sovi et ce sont des vieux quand même quoi qu'ils sont des vieux à n'y créer nouveau même les personnes de 80 prendre les armes à cacaracé c'est pas ça la loi chez nous nous lorsque vous savez cette guerre si nous suivons les droits humanitaires internationaux n'allons pas gagner ce que nous on respecte les droits humanitaires internationale et les terroristes et viol ça et ils sont appuyés par ces personnes qui devraient appuyer les droits humanitaires internationale j'ai vu ce qui s'est passé à l'évoce ici ici récemment ils ont parlé du climat oui mais nous sommes les poumons de l'afrique nous font nous sommes les poumons du monde c'est le plan climatique mais le climat est détruit et c'est foutre de l'inesco ils sont toujours là en train d'observer comment est ce que les partenaires de l'1 23 sont en train de détruire notre parc de virunga ils sont toujours là ils ne disent rien mais dis non nous protégeons l'environnement à bon quand chez nous on détruit vous protégez l'environnement quand on s'attaque à ceux qui détruisent notre environnement non il ya génocide il ya quoi au juste et nos autorités ne veulent pas comprendre que nous sommes dans une guerre où nous sommes imposés où cette guerre nous a été imposée et c'est là qui nous impose cette guerre il faut utiliser certains petits comme kagamen certains foutrons comme c'est féné 23 l'ougandais et autres et puis les gens disent non non un drôme inter international quel drôme inter international c'est là qui souffre dans des cas de réfugiés ne sont pas des citoyens mais ce sont des citoyens non ce soit des congolais quand même mais que c'est que ça veut dire qu'un congolais lui n'est pas il n'est pas une personne mais nous sommes tous des humains et je crois qu'ils devraient avoir l'équilibré sur le plan mondial et nos autorités sont là moi je crois que moi je crois que nous devraient avoir des mesures pour si il faut qu'on te donne un verre non je n'en ai pas besoin je n'en ai pas besoin je n'en ai pas besoin j'en ai pas besoin je n'ai pas besoin c'est que les matières bon tout congolais fâché tout c'est lui qui s'appelle congolais et chercher pourquoi il est non je n'en ai pas besoin mais espoir revenons si l'histoire d'hier ouais les m23 disent donc les rebelles disent qu'ils sont congolais oui admettons mais on a vu qu'ils ont entré à Kichanga leur célébration en tout cas les chats pas de danse ils dansaient ils chantaient quelle langue sans qu'il n'y a Rwanda est-ce que vous allez me dire que les gens de Kichanga ne parlaient pas Swahil mais quand même au Congo la kilti n'a pas de limite non ça je refuse pas mais ils dansaient dans quelle langue et quel était le slogan non nous venons mettre fin au génocide c'est ce qu'ils disaient quel génocide qui s'est un jour passé à Kichanga contre qui ce sont les hundés qu'ils avaient tués à Kichanga ce sont les hundés et moi c'est ce qui m'énerve je n'ai même pas suivi ces imbéciles de la communauté internationale dire ça et ça non non ils se sont tus et même notre gouvernement croise les bras ils ne parlent même pas c'est que la population est laissée sans même nous dire prenez-vous en charge ils se taisent quel genre de complicité quand je vois ce qui se passe je vois des avions moi à Kichanga maintenant il n'y a plus de civils ce sont les terroristes qui sont là-bas mais amener l'avion pour bombarder là-bas non là il y a quand même l'environnement on ne peut pas le faire mais lorsqu'ils détruisent notre environnement mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut croiser les bras puisque on a une armée professionnelle, une armée loyaliste nous voyons l'armée professionnelle et loyaliste oui vous avez raison nous sommes en train de voir cette armée la priorité c'est la protection des civils non à Kichanga maintenant il n'y a plus même une poule ce sont des terroristes qui sont là-bas et vous avez des mais nos munitions quand on donne ça à la population il faut seulement nous dire tirer ce toucher ici c'est un point barre je vous dis je vous dis mais c'est un peu c'est un peu amusant mais quand même vous savez là une armée c'est pas comme un téléphone on va vous dire il faut c'est comme ça qu'on recharge l'équipe je vous dis c'est comme ça qu'on appelle vous savez vous savez si on s'est dit attendons on donne ça à l'armée seule non cette guerre doit être une guerre populaire qu'on donne seulement l'ego point barre vous attendez ce go de qui ? des soins d'autorité des soins d'autorité qu'on donne seulement l'ego point barre est-ce que pensez-vous que ce moment va arriver ? non c'est pas vous ne savez pas lire les signes ça doit arriver vous ne voyez pas les signes ça doit arriver puisque si ça n'arrive pas moi je me dis il faut qu'il y ait une guerre une fois pour toutes c'est là qu'ils vont mourir, qu'ils mèrent c'est là qu'ils vont vivre, qu'ils puissent vivre pour que nos enfants de demain ne puissent plus vivre ce que nous sommes en train de vivre donc s'il y aura des gagnants s'il y aura des perdants point barre si on va perdre on va se reconstituer si les 23 vont vraiment récupérer s'ils vont gagner ils restent ici c'est ça ça ils ne peuvent pas ça ils doivent oublier ils sont sur le sol congolais qui n'est pas leur sol c'est pas leur sol ils sont chez nous ils sont venus nous envahir même s'ils nous gagnent nous allons nous retirer puis on va se reconstituer c'est là qu'ils vont survivre ils vont se reconstituer que les autorités prennent une décision une fois pour toutes mais Muzé l'avait faite et ils avaient sauvé Kichasa ça les conséquences à part le bravoure que Muzé avait pris Kichasa serait aujourd'hui sous la colonisation Kagame de M. Kagame mais vous avez pris ce courage est-ce que Jisekedi accepte réellement que cette partie soit vendue au Rwanda nous n'allons pas accepter nous n'allons pas accepter et je ne le dis pas parce que je suis en colère je le dis parce que ça vient de mon coeur et dans ma tête est-ce qu'on peut arrêter avec cette interview mais ça sera ridicule que c'est sous le pouvoir de Jisekedi que l'Est a été vendu non ça sera ridicule on n'est pas encore là ça sera ridicule on n'est pas encore là et moi je l'avais dit et je prends nos téléspectateurs à témoin je l'avais dit c'est courage que les chefs de l'Etat vous voyez aujourd'hui la population déterminée de l'Est comme à l'Ouest nous nous sommes tous unis pour sauver le Congo mais les autorités elles ne veulent pas profiter de ça l'ennemi va détourner c'est courage et ça arrive aujourd'hui non c'est pas encore arrivé non c'est arrivé attendez attendez la population elle est toujours derrière leurs autorités ça il faut préciser attendez attendez je comprends attendez attendez nous nous sommes toujours derrière eux mais ils doivent tout faire pour que nous puissions rester derrière eux vous voyez mais la confiance elle est toujours et moi oui nous avons encore peu de confiance il y a la confiance qui est toujours là il y a une confiance ça va revenir bientôt on va récupérer je ne refuse pas il y a les partenaires qui sont là il y a l'EAC quel est l'EAC évitez de parler de l'EAC c'est qu'en plus c'est qu'en plus quel est l'EAC on va bientôt récupérer ces zones vous savez il y a l'accord de Luanda qui est là qu'on doit respecter il y a la force légionnaire qui est là qui attend juste l'ego attendez mon frère mon frère ces accords de Luanda ça c'est juste une joie ces accords de Luanda est-ce que les Rwandans n'est pas signataires à ces accords mais ils sont des signataires est-ce qu'ils arrêtent de nous envahir ça va finir mais ils nous envahissent toujours vous voyez c'est que nous ne devons pas laisser notre souveraineté être touchée puisqu'il y a des accords non non ça c'est joué dans les barbes du chef et ça on ne peut pas accepter nous devons défendre notre souveraineté et nous voulons que les garants de la nation puissent donner l'ego nous savons clairement que les Rwandans avec avec les Congos puissent lui déclarer la guerre oui ça nous le savons mais ils sont maintenant si les seuls Congolais c'est que ce n'est plus une déclaration de la guerre parce que la guerre est déjà là mais vous ne faites pas cette guerre maintenant vous attendez la guerre est déjà là vous dites une chose c'est ce contraire vous dites que vous attendez l'ego des auteurs mais vous voyez qu'il y a la guerre qui est là il y a la constitution qui vous donne tous les pouvoirs maintenant vous voulez quoi l'article 63 de la constitution nous donne ce pouvoir vous voyez mais il y a mais respecter la constitution il y a une modalité d'application vous voyez il y a une modalité et c'est le chef de l'état qui doit mettre ça en application si ça dépendait de nous les civils lambda surtout nous qui vivons dans cette ville mais nous sommes nés dans la guerre grandis dans la guerre il y a risque de mourir dans la guerre si ça dépendait de nous on pouvait déjà prendre des mesures il y a des moyens de contourner tout ça et travailler pour le pays mais les gens qui nous représentent ces foutrons députés ces fameux ministres qui nous représentent ils préfèrent ils préfèrent vous savez je l'ai dit tu sais qu'il est seul et avec la population il est seul et la population avec son mais son gouvernement armé vous savez c'est là qui est-ce pas s'il vous plaît qui tient aujourd'hui occupé par le m23 la route nationale et goma retour coupé aujourd'hui aussi massis sera coupé donc c'est déjà coupé parce que c'est occupé par le m23 non massisi goma massisi goma n'est pas encore coupé aujourd'hui qui tient parce que vous savez qui tient c'est là c'était la cité stratégie effectivement qui relit goma ou alikale et voilà aujourd'hui goma d'office sera asphyxié c'est-à-dire tout ce qu'on mangera à goma aujourd'hui ça viendra du roi vous savez que l'ouest ne va pas envoyer à quoi manger ici ce qui est parce que c'est parfois goma aide aussi l'ouest et le site qui vous voyez donc d'office tout ce qui c'est tout ce que la population de goma va commencer à manger ça viendra ça proviendra du roi ça il faut préciser la question si demain ou après demain qui gali décide de fermer sa frontière avec le congo là ça sera une catastrophe comment vous trouvez cela d'un moins d'une minute parce que nous sommes presque à la fin cette guerre a aussi des caractères pirements économiques vous voyez les rwandais c'est déjà un pari gagné ils sont à Kichanga aujourd'hui je crois qu'ils vont se battre pour voir est-ce qu'ils peuvent atteindre les zones minières qui est le masisi le masisi le rubaya vous voyez c'est parmi leurs objectifs et aussi ils se battent pour voir est-ce qu'ils peuvent empêcher les agriculteurs pour qu'ils vivent en fait de dépendre une fois pour toutes pour les Rwandais et lorsqu'ils vont contrôler toutes ces zones et lorsque nous allons dépendre et pense que le gouvernement sera déjà en incapacité de gouverner la province nord qui vous la ville de Gome en particulier et là le gouvernement sera imposé de dialoguer avec eux mais nous avons encore des entrées qu'on peut utiliser pour pénétrer Kitsanga et la situation comme je l'ai dit nous savons déjà la carte de monsieur Kagame comme nous savons la carte je crois nous n'allons pas arriver là-bas nous donnons toujours du courage à nos efforts et nous pensons que nous les civils nous devons faire notre mission et si nous on s'est décidé de fermer notre frontière avant si on s'est décidé de les fermer avant je posais toujours la question qui serait les perdants dans tout ça on peut s'essayer de les fermer on décide d'une autre manière vous savez là où il y a des problèmes il y a toujours des solutions on peut manquer à manger maintenant mais on peut faire tout ce qu'il faut comme solution on trouve à manger ça c'est sûr il suffit que nos députés décident de vider leur compte qu'on donne ça à notre armée à notre gouvernement dans un mois ils ne sont plus sous embargo les députés vont se désire mais la question Mouinoka il y a plusieurs ça fait longtemps qu'il y a déjà parlé des risques des mercenaires parfois il faut prendre en tout cas même la voix parfois on ne le voit pas c'est dans des tubes 4x4 nous ne savons pas s'ils sont des mercenaires ou pas s'ils sont des photographes ou pas ce que nous ne savons pas il est difficile de confirmer que ce sont des risques ou pas dans le sens où nous voyons c'est que les risques sont en Ukraine et ces risques qu'on disait qu'ils sont ici ce qui se passe au Mali ce qui se passe au Mali ce qui se passe ici il y a une différence il y a une différence vraiment c'est paradoxal c'est difficile pour nous on peut dire que ce sont des photographes par exemple qui étaient venus photographier la ville de Goma au biais des touristes mais dire que ce sont des les touristes comment ils vont marcher avec ce qu'il a avec la main c'est possible on peut sécuriser des touristes c'est normal nous sécurisons même la Monisco ce sont des militaires c'est normal vous voyez nous avons du mal de dire que ce sont des risques dans le sens où les risques qui sont au Mali les Maliens se sont fiers de dire qu'ici il y a des risques les risques qui sont au niveau de la Burkina Faso les Burkinabés sont fiers Centrafrique ils sont fiers mais c'est nous moi je ne peux pas les dire qu'il y a des risques ici ce que je vois je ne peux pas les dire mais donnons toujours la chance à notre armée et on appelle toujours la population soyons toujours mobilisés jusqu'à ce que nous allons mettre ces maudits à l'extérieur de notre territoire et nous tendons toujours la main quoique nous ne sommes pas les personnes habilitées mais comme population nous appelons tout celui qui peut nous aider moi la communauté internationale puisque cette communauté c'est les grands complotistes contre les Congos moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent mais venez venez nous dire nous avons besoin de votre coltan de votre pyroclore nous allons vous donner ça mais laissez-nous la paix mais pas les Rwanda qu'on laisse cultiver point barre mais pas les Rwanda et les petits marionnettes qu'ils utilisent mais moi je crois qu'il fallait passer par la bonne porte que de passer par les portes pour tuer les gens vous voyez acquérir nos minerais en versant le sang moi je ne vois pas ça quelle importance l'importance serait passer par la grande porte pour trouver tout ce que puisque cette guerre a des formes économiques le gouverneur militaire Constant Dima il avait déjà dit que les Rwanda a un plan d'asphyxier la ville de Goma mais il n'avait pas pris des mesures pour lutter contre ça il avait tout simplement dit qu'il y a des mesures pour asphyxier la ville mais il n'avait pas pris des mesures pour lutter contre ça l'espoir fait de cet entretien numéro de téléphone nous sommes sur le plus 243 9 9 66 40 08 c'est le numéro de téléphone ouais c'est ça mon numéro merci ça fait mal mais nous sommes obligés merci beaucoup nous n'avons pas autre sol nous devons défendre notre territoire si on ne défend pas notre territoire on risque de devenir des esclaves bonne journée merci